Salut à toutes et à tous, Smarty Japan, écoutez les amis, on se retrouve dans une vidéo quelque peu spéciale puisque ça y est, l'application Dragon Ball Legend, le jeu de Bandai Blanco, est enfin sorti au Japon, du moins sur Android, vous, vous l'avez depuis quelques jours, nous, ça vient tout juste de débarquer. Avant toute chose, vous le savez, regardez cette vidéo à la verticale depuis votre smartphone, depuis votre tablette, puisque le tout s'adapte parfaitement à votre écran, c'est un peu comme si vous y étiez, comme si c'était vous qui alliez faire de la multi-invocation aujourd'hui, parce que oui, oui, on va faire de la multi-invocation, sachez-le en ce moment, et je pense que vous l'avez remarqué, oui, sur la chaîne, c'est un peu mot du cul, hein, Martin, t'es mot du cul en ce moment, mais vous inquiétez pas, je suis là, je vais revenir petit à petit, il y a pas mal de choses qui se préparent, il y a aussi pas mal de choses qui m'arrivent en ce moment, dans ma vie, dans ma petite vie, et je privilégie un peu tout ça, et je reviendrai très prochainement à fond les ballons, avec du déballage, de la présentation, la seconde chaîne, tout ça, tout ça, bref, aujourd'hui, voilà, je fais un break avec une petite vidéo tranquille, comme vous pouvez le voir ici, du Dragon Ball Legend, j'ai chopé ce Goku que vous avez sur les yeux, qui est juste là, le Goku extrême, apparemment, extrême, je connais encore, enfin, je ne connais pas spécialement les termes exacts, je suis tout nouveau dans cet univers, vous vous le tâtez depuis un petit moment, donc on va regarder les personnages, qu'il y a l'acta, liste, de ce que j'ai en ce moment, donc tout ce qui est en haut, bien éclairé, bien voyant, ce sont les personnages que j'ai, j'ai pu choper, dès le départ, une Goku extrême, donc je suppose, ce serait l'équivalent du SR, dans Dokkan Battle, j'imagine bien, d'ailleurs, Dokkan Battle, quand c'était sorti il y a très longtemps, au Japon, on jouait tous avec de la SR, dès qu'on avait une SSR, c'était le paradis, c'était vraiment le paradis, et ici, la carte ultime, le personnage ultime, c'est les SP, les spéciales, regardez, la Goku ici, en Super Saiyajin, qui est juste magnifique, franchement, le design des cartes, on va dire ça, des cartes virtuelles, est juste à tomber, voilà, le Goku en train de faire le Genkidama face à Freezer, du Vegeta, vraiment superbe, comme vous pouvez le constater juste là, voilà, il y a pas mal de SP, il y a une Pan, alors elle ne m'attire pas du tout, mais alors pas du tout, il y a du Polkwan, ça aussi, je m'en fous un peu, je n'ai pas fait encore de grosses multi-invocations, je ne sais pas du tout comment ça marche, je ne sais pas s'il y a des trucs qui, comment dire, comme dans Dokkan Battle, qu'il y a des signes qui font dire que bon, voilà, on va choper du très très lourd, écoutez, on va arrêter de parler, on va passer directement au concret, donc je retourne sur le home, voilà, donc il n'y a pas beaucoup de personnages, comme vous pouvez le constater, comme vous avez pu le voir actuellement, donc là, je me lance dans le jeu, j'utilise 1000 pierres, je suppose que ça va monter, donc les 1000 pierres, c'est surtout, je pense, pour se lancer, voilà, c'est un peu le cadeau de bienvenue du jeu, après ça va sans doute monter à 2300, mais je n'en sais rien, je n'ai pas lu toutes les informations encore, je suis un poil perdu, néanmoins, voilà, on va se faire du multi tranquillou, c'est parti. Bon, les temps de chargement, c'est un peu longué, mais le jeu en vaut le détour, c'est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire du côté des graphismes, c'est à péter, regardez, vous avez sous les yeux, là, je passe en super saiyajin, donc je pense que ça veut dire quelque chose, je pense, oh là, oh là, ça, c'est comme Dondoken, Anate, donc je relâche, de la boulette, c'est magnifique, c'est magnifique, oh là, oh là, il se déchaîne, le freezer, il se fait exploser, je suppose que ça va être quelque chose de cool, un héros, ok, SP les amis, mais regardez ça, ah non, ça ne veut pas dire spécial, mais Sparking, ça y est, je chauffe de la carte hyper lourde, mais c'est bon ça, ça c'est bon, du jarbon, encore du jarbon, du freezer, franchement, magnifique, magnifique, la modélisation de Goku, par contre, in-game, en 3D, je la trouve vraiment médiocre, c'est vraiment pas, c'est pas la folie, mais les cartes, là, comme vous pouvez le constater, regardez, c'est magnifique, les couleurs, le design, les proportions, la totale, c'est beau, une extrême de Ten Shin Han, on crache pas dessus, un petit héros, Vegeta, du coup, je vais refaire un peu mon deck, pépère, tac, ça fait péter du level, ça fait péter du Chikara, ça fait péter tout ça, tout ça, je chope l'étoile, tout ce qui va bien, on est bon, moi c'est ça qui me dit, c'est ça, la petite Sparking, ok, ok, on s'en offre, bah écoutez, allez, soyons fous, je vais utiliser toutes mes pierres, on va essayer de choper tout ça, au moins le Goku, en Super Saiyajin, et je suis curieux de voir combien coûte un tirage, une fois la campagne passée, regardez, là, il sait pas se transformer en Super Saiyajin, donc c'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure, quand le Goku bascule en Super Saiyajin, c'est un bon signe, c'est un très bon signe, Hanate, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là, le Freezer, normal, ça en est pas pris plein la gueule, donc je suppose qu'on va choper de la merde, de l'extrême, ça reste sympathique, du Guanyero, de l'extrême, Vraiment des personnages basiques, regardez le Krillin comme il est vénère, mais sortez-nous une figurine comme ça, une grandista de Krillin, je crache pas dessus, franchement, Durazid, Saïban Man avec Piccolo, Donc voilà, c'est bien ce que je disais, le Super Saiyajin semble être primordial, c'est le signe qui vous fait dire, ben voilà les amis, vous allez monter à fond pour choper du très très lourd, donc on va se faire une troisième multi-invocation, on va pas se priver, régalons-nous, J'utilise toutes les pierres, tant pis, c'est une fois tous les mille ans, de toute façon, quoi que je vais m'y mettre à fond, regardez, il y a trois capsules là, cette fois-ci à l'arrière, c'est du Dokkan Battle le truc, c'est vraiment du Dokkan Battle, Il y avait trois capsules à l'arrière, là je me fais bien défoncer par contre. Ouais, ouais, encore du basique, mais c'était marrant de voir les trois capsules derrière, à moins que je ne les ai pas vues tout à l'heure, je ne sais pas, écoutez, façon, Piccolo en Hiro, Grudo, Njongoku, Nutaosu, De l'extrême, avec Tao Pai Pai, Du One Hero, Piccolo, encore, de l'extrême, le prince, bien énervé, et puis c'est tout, je suis assez satisfait, puisqu'on a chopé un prince, Sparking, je suppose que c'est l'équivalent du SSR dans Dokkan Battle, franchement, il n'y a rien à dire, regardez le design du Goku, on a une sculpture comme ça, une figurine qui est magnifique, vous avez la présentation façon sur la chaîne, il n'y a rien à dire, c'est superbe, c'est superbe, c'est superbe, vous êtes à bien énervé, ok, on est cool, oula, 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 ça aussi, il a la haine, 3 étoiles, ça monte, ça gonfle, ça s'énerve, et on est bon, si je reviens au menu, il se passe quoi, donc c'est toujours 1000 pierres à chaque fois, ça ne va pas monter, ni rien, ok, donc j'ai peut-être dit des conneries au final, mais, 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 les amis, les amis, les amis, caractalistes, alors, alors, là, il y a du Vegeta, là, il y a du bon, il faut que je me réorganise un peu tout ça, mais le Goku Extreme, je me le garde, parce qu'il est bien monté pour le moment, tout doucement, tranquillou, le Vegeta, je vais le foutre en leader, forcément, le prince, pour moi, c'est le top du top, il ne me manque que quelques personnages, et j'ai tout, ok, ça va vite, au final, on sent vraiment qu'on est dans le début, le début du jeu, et puis, c'est tout, écoutez, moi, ce que je vous propose, à l'avenir, parce qu'il y a du PVP, on peut jouer contre d'autres personnages, contre d'autres joueurs en ligne, de ce que j'ai compris, et ça peut être sympa, je pense, de se faire des combats, entre vous et moi, voilà, des petits combats, ça peut être cool, en ligne, que j'enregistrerai, partagerai ensuite sur la chaîne, on se ferait des petits délires, pourquoi pas des tournois, ça serait cool, je pense, mais pour le moment, je reviens doucement, sur la chaîne, tout doucement, tout doucement, mais je vous promis, dès la semaine prochaine, je renvoie des vidéos, j'envoie des unboxings, bref, c'est de la pure folie, dites-moi également, si ça vous intéresse, quelques phases de gameplay, pas le mode histoire, le mode histoire, je trouve ça assez moyen, mais plutôt des events, comme on l'avait fait une fois, avec Dokkan Battle, ça peut être sympa, de se pencher quelques événements, ici, comme pour le constat, j'ai déjà torché avec Tenshinhan, je pense que ça peut être cool, mais visuellement, le jeu est très bon, l'univers est plus que sympathique, j'ai hâte de découvrir la suite, de voir ce qu'on va nous proposer, en termes de personnages, d'événements, et de chapitres, et puis c'est tout, écoutez les amis, voilà, on a fait le tour, comme d'habitude, je vous invite à me laisser sur Twitter, et Facebook, Marty Japan, et Marty Japan, des besoins du Japon, et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao,